Je passerai d'abord la parole à Daniel As-Dubos, qui est professeur de littérature à l'Université Columbia. Ensuite, Nadine Plateau, qui est cofondatrice du réseau Sofia en Belgique. Puis donc, Amireia Zou, qui est fondatrice de l'Institut des études européennes à Paris VIII. Ah, non, alors, j'ai pas vu. Donc, Nadine, plutôt par ici. Ah, pardon, pardon. Merci. Et voilà. Moi, je suis bien m'appréciée. Oui, bah oui, j'avais vérifié. Je ne peux pas faire attention. Voilà, donc, chacune des intervenantes aura une petite quinzaine de minutes pour parler. Et ensuite, on aura un petit temps de débat. Donc, quand on sait, quand on a préparé cette table ronde, qui est donc sur le thème de travailler avec Françoise Collin. Alors, on peut dire, mais penser, finalement, c'est aussi une manière de travailler. Si on pense notamment à l'arbreite freudien, la perlaboration, etc. Mais là, quand on dit travailler avec Françoise Collin, c'est vraiment retrousser ses manches pour faire une œuvre commune. On a parlé tout à l'heure en particulier des œuvres éditoriales, des numéros de revue, etc. Donc, c'est entendez-le, travaillez avec, en ce sens-là. Et puis, l'idée, c'est de, qu'on a essayé de, sur lesquelles on a essayé de se mettre d'accord, c'est justement, puisque là, on va quand même plus proche aussi, peut-être, du portrait. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, on est plus dans des choses qui peuvent être plus de l'ordre de l'évocation de la personne, que ce soit, que ce soit, pas compassé, que ce soit joyeux, cette évocation de Françoise Collin, que j'ai bien connue aussi et que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Voilà. Donc, je passe la parole à Daniel. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai une grande dette de reconnaissance envers Françoise Collin, qui m'a accueillie, comme elle a accueillie tant d'autres, dans l'équipe des Cahiers du Griffe, deuxième version, je précise. Avant ça, j'étais à Histoire d'elle, et puis aussi, avant ça, à Sorcière, bon. Mais tout ça n'a duré qu'un petit moment. Et comme Michel et Florence nous l'ont dit, les Cahiers du Griffe ont eu une vie beaucoup plus longue. Donc, c'est un remerciement d'avoir pu travailler avec elle et être dans son intimité un petit peu dès 81. Et puis, après ça, c'est elle qui m'a fait découvrir la Belgique, que j'adore. Et les premières réunions des Cahiers se faisaient encore là-bas. On est quand même allé là-bas faire des choses. Rue Blanche, je crois que c'était. Et j'ai adoré, j'ai adoré les féministes belges, qui m'ont révélé une autre façon de parler français, que j'ai aussi beaucoup aimé, parce qu'elles étaient très drôles et plus gays que nous. Plus marrantes, quoi. C'était très, très sympathique, parce que nous, les Françaises, on était sérieuses. Surtout dans ces années-là, on était vraiment très sérieuses. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de comité de rédaction, même dans la seconde. Il y avait des gens responsables de certains numéros, parfois deux, des femmes. C'était toujours des femmes. Mais une petite équipe était, enfin, on y allait, on se réunissait, on travaillait, on devait avoir des idées, on devait critiquer, on devait aussi trouver des sujets, trouver des gens qui pouvaient faire quelque chose dans certains numéros. Enfin, il y avait tout ce travail-là, relire, bien sûr. Une fois, j'ai trouvé la couverture. J'étais très contente. C'était une esquisse ou un petit dessin à la plume de Matisse de Colette. Et c'était pour le numéro Vagabande et recluses, ou recluses et vagabondes, j'oublie un peu, où j'ai publié un texte aussi. Mais c'était au niveau du travail, donc, éditorial, que j'ai soumis cette esquisse ou ce dessin de Matisse, qui a été aimé par tout le monde et qui, donc, figure sur la couverture de ce numéro-là. Mais il y avait plein d'autres numéros et beaucoup de travail de ce genre à faire, qui se faisaient, je dois dire, aussi dans la bonne humeur et la réflexion. Ce qui fait que j'ai, après ça, participé avec Françoise Collin à pas mal d'autres choses, où on s'est toujours trouvé bien, bien d'être ensemble, bien de travailler ensemble. Et quand j'ai fait une anthologie de textes féministes français à publier en Inde, j'ai choisi un de ses articles pour représenter la philosophie féministe française. Et c'était l'article où elle démontre à quoi servait l'accaparement du féminin par les philosophes hommes. Et j'ai oublié le titre. Je peux retrouver, mais parce que j'ai un exemplaire de cette anthologie. Mais peut-être que l'une de vous... Diane est en train de vous dire. Diane. C'est le philosophe travesti. Oui, c'est ça. C'est le philosophe travesti. Et j'ai même travaillé à la traduction, parce qu'on était des puristes. Ce sont les indiennes qui ont traduit en anglais, en anglais indien, et pas en anglais américain ou britannique. Donc, on faisait les choses comme il faut, sauf que c'était très compliqué, parce que l'anglais indien fait toute une gamme, depuis un anglais extrêmement correct jusqu'à un anglais très indien. Et donc, il fallait repasser derrière. Et travesti avait posé problème. Mais on s'en est sorti, bien sûr. Et puis, une autre fois, c'était au début des années 90. Je ne sais où, d'ailleurs, à Paris. Et on était là, c'était les premières tentatives d'interdire les filles à l'école si elles portaient le voile. Ça, ça n'avait pas marché. Plus tard, nous savons bien ce qui s'est passé. Et je me trouvais dans un colloque, là, avec François Scolin. Et on était les seuls à dire, mais il faut peut-être examiner le contexte, voir ce qui se passe, voir comment. Donc, les seuls à ne pas être des fanatiques de la laïcité, comme elles ont été appelées plus tard. Et ce n'était pas une position confortable. Et ça ne l'est toujours pas, si on est plus ouverte à cela. Et j'étais contente d'être avec Françoise, parce que Françoise était une personne, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, mais qui était tout en nuances, qui savait très bien doser les choses. Et elle pensait que le féminisme sans les femmes, c'était problématique. Depuis lors, nous avons eu beaucoup de chercheuses féministes, et pas des moindres, qui ont parlé de ce féminisme qui veut faire le bien des femmes, souvent, mais qui ne les écoutent pas, et qui voudraient bien les forcer à faire le bien. Et Gaëtri Spivak a beaucoup parlé de ça au sujet d'un certain féminisme américain au Pakistan, en particulier, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et donc, j'étais heureuse, une fois de plus, d'être avec Françoise, qui était pour moi une lumière. Et puis, là, quand, en 2001, je crois, Florence m'a demandé de faire un entretien avec elle, de Françoise Collin, pour Clio. Et j'ai ressorti cet article pour voir à quel point c'est fou. Les choses qui se passent il y a tellement longtemps, il y a 13 ans, restent actuelles, et que j'ai retrouvé des questions que je lui ai posées en 2001, dont il a été question ce matin. Et une était, ça c'est moi, c'est ma question, peux-tu préciser la distinction que tu fais entre théorie et pensée ? Nous en avons parlé. Cette pensée qui est toujours un risque dans les chemins, et des chemins qui peuvent être détournés, et la théorie qui fige comme les concepts. Et la réponse de Collin, c'est que la théorie constitue un cadre fixe, mais souvent qui tend vers l'idéologie. Tandis que, voilà, la théorie n'est pas liée au moment de l'interrogation, mais de l'affirmation. Elle séduit par sa clarté rassurante, voilà la vérité. Mais elle risque toujours de tourner à l'idéologie. La pensée interroge, suit son chemin, et ses chemins de traverse, qui ne mènent nulle part, pour reprendre l'expression de Heidegger, mais qui ouvrent des clairières. Et ça, repris de différentes façons, par Françoise Collin, je crois, a été une des constantes de sa façon de travailler. La pensée sert à ouvrir des pistes, ouvrir des clairières, à trouver d'autres, à contourner aussi la théorie, à la nuancer, et ainsi de suite. La théorie fait thèse, mais alors, elle dit, mais s'il y a une thèse, il me semble qu'elle doit se découvrir à la lecture, qu'elle est inséparable du texte, et j'attends même de la lecture qu'elle découvre dans le texte ce que je ne sais pas nécessairement y avoir mis. C'est cela, le travail de l'interprétation, qui déplie ce qui était plié. Là, c'est très joli, on dirait que c'est Deleuze, mais qui déplie ce qui était plié, que dans la pensée, il y a pli et repli. La théorie, c'est la critique, qui déplie, qui déconstruit ce qu'il en veut, on peut aussi déconstruire Collin, ce n'est pas interdit, et qui fait qu'on peut enterrer peut-être quelque chose comme une théorie. Et puis, il y a une autre chose que je lui ai dite, et je vais peut-être m'arrêter bientôt, je n'ai plus que trois minutes. Je lui ai dit, tu nous as donné souvent le courage de ne pas nous laisser enfermer dans l'orthodoxie, et entre autres, dans les impasses des débats autour de la spécificité. Alors, il faut dire que j'en ai bavé, moi, de ces histoires de spécificité. Y a-t-il une spécificité féminine ? Vous vous souvenez, certaines qui ont mon âge doivent se souvenir de ça, et on se disait, « Ouah, ouais, alors il doit y avoir une écriture féminine, et on doit savoir ce que c'est. » Enfin, l'essentialisme n'était pas loin d'une telle position. Et elle dit, j'ai été moi-même, elle répond, « J'ai été moi-même aussi travaillée dès le début par ce débat entre spécificité et universalité, dualisée et figée, me semble-t-il, pour des raisons à la fois propres à l'histoire du féminisme français, et à la tradition culturelle nationale. » Mais il vient un moment où le débat se transforme en alternative idéologique stérile. Et c'est bien ce qui s'est passé, et on a contourné ce débat, et on ne l'a plus aujourd'hui, Dieu merci. Parce que ça ne menait nulle part, il fallait aller ailleurs, il fallait poser les questions ailleurs. Elle le savait, et puis, bon, il y a d'autres choses que je pourrais citer, mais je ne vais pas le faire. Je vais simplement finir par quelque chose que je lui dis et sa réponse. Et je termine avec ça. « Tu attaches beaucoup d'importance à la portée symbolique du féminisme. La définition de Paul Valéry que cite le petit Robert, le métier des intellectuels est de remuer toutes choses sous leur signe, nom ou symbole, semble te convenir. » Et elle répond, « C'est une définition très intéressante. Elle tranche avec celle qui est habituellement reçue et qui lie davantage l'intellectuel à son intervention publique. » Cette définition touche aux couches profondes du politique, reportant l'attention sur l'importance du tissu même de l'être ensemble, travaillé par la pensée, le langage, la création, sur tout ce qui, dans cet être ensemble, n'est pas suspendu à la visibilité d'un décret d'une décision politique au sens ponctuel du mot. Dans une telle optique, les effets du travail de l'intellectuel ne sont pas immédiatement mesurables ni calculables. C'est ça qui doit nous permettre de continuer. Merci. Merci. En pensant au thème de cette table ronde de travailler avec Françoise Collin, je dois avouer que j'ai eu un moment de perplexité parce que je n'ai pas du tout comme tant d'autres ici dans la salle mené un véritable travail avec Françoise. Je ne faisais pas partie de l'équipe des cahiers du Griffe à l'époque belge. À cette époque-là, j'étais militante dans des groupes qui travaillaient pour la dépénalisation de l'avortement. Et plus tard, après la scission entre le Griffe et l'université des femmes, en 1981, j'ai rejoint les rangs de l'université des femmes. Donc, je n'ai pas fait partie de l'équipe des cahiers du Griffe. Deuxième mouture. Nous étions toutes les deux cofondatrices de la première maison des femmes à Bruxelles en 1973 et plus tard, en 1989, cofondatrices de SOFIA, une association pour la promotion des études féministes. Et donc, si nous sommes vus régulièrement après la rupture entre Griffe et l'université des femmes pour des raisons extrêmement pratiques, il s'agissait de négocier avec le ministère de la Culture pour que les deux associations puissent avoir la reconnaissance qui leur permettait d'obtenir des subventions. Je ne peux pas dire que ce type de collaboration était vraiment une activité féministe novatrice. Ça relevait plus de la routine, ça relevait plus de l'arrangement. Voilà. Mais par ailleurs, Françoise et moi, nous nous rencontrions régulièrement dans un autre monde que le monde féministe, à savoir le monde de l'art, où nous avions beaucoup d'amis communs. Je connaissais et j'appréciais beaucoup son œuvre littéraire et j'éprouvais comme elle un énorme plaisir pour les arts plastiques. Et je pense que cet amour partagé a permis une relation d'amitié, je dirais, silencieuse, mais tenace, qui fait que chaque fois que je l'ai invitée à venir à Bruxelles parler dans les milieux féministes, elle a répondu à mon invitation tout en ajoutant quand même à chaque fois « ça me coûte beaucoup ». Voilà. Et pourtant, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup travaillé avec elle et je continue à travailler avec elle. et en ça, je pense que je suis semblable à plein d'autres femmes qui se retrouvaient dans les années 70 à Bruxelles, soit lors des activités de la Maison des femmes, soit lors de l'élaboration d'un des cahiers du Griffe, parce que vous savez que chaque cahier était élaboré par des équipes différentes. Toutes, alors, à la fois celles qui travaillaient au cahier, mais aussi celles qui faisaient partie de petits groupes autonomes, toutes, nous avons été touchées, affectées, mais profondément marquées, même si nous sommes restés à la marge de ces cahiers. Je crois que nous avons toutes été littéralement saisies par ce mouvement, une sorte d'élan, une libération de potentiel, une libération de désir que les cahiers du Griffe, à mon avis, ont cristallisé certainement plus puissamment que tout autre projet ou aventure féministe de l'époque, en tout cas, à Bruxelles. Bien sûr, François n'était pas seul, bien sûr, les cahiers du Griffe étaient une entreprise collective, mais c'est quand même elle qui a, me semble-t-il, en tout cas, dans le contexte belge-francophone, qui a formulé et constamment reformulé avec le plus de précision et, j'ai envie de dire, d'imagination, ce qui faisait le féminisme dans lequel, moi et bien d'autres, nous avons plongé à cette époque-là, avec délices, certainement, et avec un soupçon d'effroi, je dirais, parce que finalement, nous ne savions pas du tout où cette aventure allait nous mener. Donc, je voudrais vous parler de cet héritage que Françoise nous a légué, un héritage, comme elle disait, pas une fatalité, mais un donné à interpréter. Les cahiers du Griffe ont ouvert une brèche dans le monde patriarcal en créant un espace où des femmes enfin s'autorisaient à parler, où elles devenaient auteurs, locutrices, où elles s'écoutaient, s'engueulaient, dialoguaient entre elles, puisque dans un premier temps, elles en avaient exclué des hommes, et tout ça pour essayer de comprendre et surtout de transformer le monde. Et je voudrais insister sur l'impact que ces cahiers, même si on n'y participe pas de manière directe, ont eu sur la manière dont les études féministes sont constituées en Belgique francophone. Premièrement, en dehors des universités. Les cahiers, et ces collaboratrices, en tout cas, à la première période, comptaient, à quelques exceptions près, il n'y avait pas d'universitaire. Il n'y avait pas de lien avec le monde académique. En cela, la Belgique se distingue très fort des autres pays de l'Union européenne. Ensuite, en adoptant au sein des cahiers de griffes des pratiques inhabituelles dans les institutions académiques. Souvenez-vous des premiers cahiers. Ils étaient le fait de militantes, intellectuelles ou non, venant de lieux divers, académiques ou non, et qui avaient ensemble réfléchi à partir de leur vécu et de leur expérience pour tenter de réparer le tort que Françoise attribuait au fameux différent des sexes. Et c'est ainsi que l'Université des femmes, on en a parlé tout à l'heure, qui a été fondée par Françoise Collin et Edwige Pément-Poulette, l'Université des femmes se situe tout à fait dans la ligne des premiers cahiers et Dugriff, qui sont des textes, on a fait allusion à ça aussi, des textes annotés à plusieurs voies, une sorte de métaphore de la pensée féministe libertaire, je dirais, non autoritaire, plurielle. Et aujourd'hui encore, l'Université des femmes est un lieu de résistance, de critique, d'alternative. Évidemment, à l'envers de la médaille, comme vous pouvez l'imaginer, marginalité, rimant avec précarité, c'est que l'association est évidemment insuffisamment financée pour réaliser tous ses projets et d'autre part, elle n'a pas la légitimité, elle ne jouit d'aucune légitimité dans le milieu académique puisque les savoirs qu'elle produit ne sont pas considérés comme des savoirs académiques, ce sont des savoirs subjectifs. Alors, un petit mot sur Sophia puisque Françoise a été cofondatrice de Sophia, donc 89, après le grand colloque européen du GRIF sur les études féministes. Je dois dire que Françoise était très réticente par rapport à cette idée de créer une association de promotion des études féministes. Ça lui apparaissait, les études féministes, l'expression qu'on utilisait à l'époque, lui apparaissait comme l'aplatissement d'une réflexion novatrice et féconde pour les femmes et elle s'est toujours méfiée de l'institutionnalisation, on a déjà fait allusion à ça. Mais le fait qu'il ait participé à la création de Sophia, donc une association pour la promotion de ses études féministes, pour l'institutionnalisation de ses études, prouve quand même qu'en dépit de son inversion pour l'institutionnalisation, elle avait une attitude extrêmement pragmatique, guidée par les contraintes du contexte. Et ici, le contexte, c'est évidemment l'absence totale de paroles féministes au niveau des universités. Et ça, c'est vrai, la coupure est totale entre l'université et le monde féministe jusque dans les années 90. étant donné la situation des études de genre en Belgique aujourd'hui encore, nous n'avons toujours aucun diplôme certifiant dans le domaine des études de genre. Sophia poursuit son objectif, on peut dire réformiste par excellence, d'institutionnalisation des études de genre et d'accès des femmes aux mécanismes de pouvoir au sein des universités. Mais nous n'avons pas oublié l'héritage de Françoise parce que nous sommes soucieuses de cultiver, j'ai envie de dire, des petites graines de dissonance. Nous avons toujours privilégié la création et le renforcement des réseaux féministes au sein des universités de manière à ouvrir des espaces de liberté et de résistance où il est possible de se donner collectivement de la force et de trouver l'énergie nécessaire pour maintenir cette insurrection permanente dont on a parlé tout à l'heure. Et dans le contexte d'évolution néolibérale des universités, ça c'est un phénomène européen, l'engagement féministe me semble le meilleur garant pour réaliser le vœu de Rosie Braidotti. Rosie Braidotti voyait dans les études féministes un laboratoire pour repenser la structure et la fonction de l'enseignement supérieur. Ces études possèdent en effet des caractéristiques qui peuvent faire échec au mot actuel de l'université. D'abord, elles soutiennent la pertinence spécifique du lien entre les savoirs et les pratiques face à la marchandisation des savoirs. Ensuite, elles opposent une exigence de pluridisciplinarité à la rigidité des disciplines dans les différentes universités. Et puis surtout, c'est le concept même d'excellence qu'elles interrogent en dénonçant les biais de la recherche et d'autre part, en contestant le refus très clair au sein des universités de la dimension politique qui est au fondement de l'activité scientifique. Ou encore, en critiquant l'investissement professionnel forcené que celle-ci impose au mépris de toute vie privée. Alors, en Belgique francophone, nous ne savons pas encore ce que deviendront, ce que seront les études de genre. C'est en fabrication. Par contre, nous savons que les féministes bricolent dans les universités. Et elles bricolent parce que les savoirs sont en construction et qu'il leur faut, comme dit Sarah Bra, que c'est une chercheuse flamande qui fait partie de notre association, philosophe. Par contre, il faut travailler de manière artisanale en utilisant les outils existants et en créant d'autres outils conformément à nos besoins politiques et théoriques. Elles proposent de considérer les études féministes comme, je reprends son expression, un atelier mobile. Un atelier mobile que nous pouvons installer où nous voulons, donc aussi bien dans une université que dans une association féministe, un syndicat, un parti politique. Un atelier mobile comme espace de liberté pour y construire nos savoirs dissidants ou dissonants, peu importe le mot. Voilà, alors pour conclure sur ce thème de travailler avec François, je voudrais juste modestement donner un petit exemple tiré de mon expérience de militante féministe. Il se fait que, il y a quelques années, j'ai été invitée par des femmes qui se nomment des femmes musulmanes visibles, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui portent le foulard. Elles m'avaient invitée à venir parler du féminisme belge à l'occasion du 8 mars, donc la Journée internationale des femmes. Alors, en Belgique comme en France, depuis 2004, bien avant déjà, la question du foulard fait rage, la polémique. Et là, j'avoue que je n'avais été personnellement plus énervée que concernée par ce débat qui me semblait vraiment à côté des vrais problèmes. Et donc, ça m'intéressait de rencontrer ces jeunes femmes, de leur proposer ma vision du féminisme et d'échanger à ce propos puisqu'elles avaient l'air intéressées. Et je suis partie d'une citation de Françoise que j'affectionne particulièrement et que je ressors régulièrement. Alors, je vous l'allume ou vous la connaissez certainement. Elle est extraite de Parcours féministe d'entretien avec Irène Coffert. Le féminisme s'est défini d'emblée comme un mouvement, le mouvement de libération des femmes, comme une action qui formule et reformule au fur et à mesure ces problématiques, qui n'a pas de représentation a priori ni de la société idéale ni des chemins à suivre pour y parvenir. Alors, cette phrase que j'avais déjà sortie je ne sais pas combien de fois, tout d'un coup, dans le nouveau contexte, elle prenait à mes yeux un sens tout à fait différent. Et le nouveau contexte, c'était la présence à Bruxelles, qui est une ville très multiculturelle, de jeunes femmes qui avaient pris la parole en public, elles s'étaient exprimées sur leurs convictions religieuses, elles revendiquaient de porter le foulard et elles travaillaient à promouvoir l'égalité, à combattre les violences faites aux femmes. Et tout à coup, cette citation de Françoise que j'avais aimée pour ce qu'elle me rappelait de l'esprit de nos combats féministes, m'invitait à m'interroger sur nos pratiques féministes. Et il m'est apparu que notre féminisme était totalement interloqué, c'est-à-dire surpris, abasourdis, décontenancés, interrompus dans son discours, totalement accuillat. Nous étions face à des jeunes femmes qui n'entendaient pas s'intégrer à la société comme nous l'entendions, interpellées par elles à partir de nos valeurs mêmes, à partir du féminisme, à partir de l'égalité, à partir de la neutralité, etc. Nous étions bel et bien interloquées. Je termine. Et du coup, et alors, oui, c'est ça, nous étions interloquées, il m'est venu à l'esprit un texte de Françoise Collin où elle parle de la rencontre et où elle explique que le fait d'être interloquée est la condition idéale pour que des personnes se rencontrent à égalité en respectant leurs différences. Être interloquée serait donc l'occasion de créer un espace nouveau d'échange, de paroles, de faire naître une autre parole. Et du coup, la question devenait pour moi, comment est-il possible de ne pas écouter ces jeunes femmes, ces féministes, différentes des autres, bien sûr, mais féministes, alors que nous nous plaignons de ne pas avoir été écoutées pendant des siècles et de quel droit allions-nous les rejeter, etc. Et désormais, je dirais que l'existence même de ces femmes, même si elles sont minoritaires, elles ne sont pas très nombreuses, pose un défi aux féministes d'aujourd'hui dans les villes et dans les pays où elles ont pris la parole, un défi et en même temps une opportunité pour repenser notre féminisme, pour, et je reprends encore les mots de Françoise, constituer ce qu'elle appelait un espace d'interpellation, je cite, de dialogue, de confrontation où il est fait crédit à l'autre dans l'accord ou le désaccord, ce qui constituait pour elle la forme constitutive du commun des femmes. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Je passe donc la parole à notre dernier invité. Alors, je vais lire un texte de Christiane Vauvie qui n'a pu, évidemment, être présente ce soir. Voilà, alors, Christiane Vauvie est sociologue et historienne, docteur chargé de recherche honoraire au CNRS et ses travaux portent sur l'échange en Méditerranée occidentale au 19e-20e siècle et sur les rapports entre femmes, genre et politique et sexualité au pluriel orient-occident. Elle a animé donc un séminaire du même nom pendant des années. Elle continue d'ailleurs de l'animer puisque le séminaire se poursuit et ce séminaire avec Christiane Vauvie ont eu le mérite de faire venir un certain nombre de philosophes, d'écrivaines, de politologues féministes aussi bien italiennes, espagnoles que des autres pays de l'autre côté de la Méditerranée, Tunisie, Maroc, Liban, bon, là, c'est pas la Méditerranée, Liban, mais d'autres pays aussi et donc de permettre un échange entre des féministes françaises et des féministes d'autres pays et souvent de courants qui ne sont pas bien connus, évidemment, des féministes ou des philosophes françaises. Alors, elle a écrit un texte que je vais vous lire. J'ai rencontré Françoise Collin pour la première fois l'année où elle s'est installée à Paris en 1981. Elle parlait avec Françoise Pastier, la directrice d'édition Terce, de Blancsot, grâce auquel dit-elle, elle avait tenu le coup. Ça se passait dans la petite salle des éditions Thiers, rue des Fossiers Saint-Jacques. Quelques femmes dont j'étais feuilletaient des livres en écoutant la fondatrice des cahiers du Griffe. Ses propos incisifs laissaient transparaître des tensions vécues dans la solitude intellectuelle et personnelle. Et le numéro 23-24, le rideau des sang, expose assez bien cette solitude et ses interrogations. Elle a relancé la publication des cahiers dès 1982. Je l'ai croisée à nouveau en silence lorsque je préparais avec Alisa Del Rey, Monique Gadant et Françoise Pasquier deux débats publics. Le premier avec Léa Cigarini et Luisa Boraro et d'autres féministes de librairie des femmes de Milan et le second avec Rossana Rosanda, écrivaine, journaliste au quotidien Il Manifesto. Vous savez qu'elle avait été dirigeante du Parti communiste exclu en 1969. Françoise Collin, philosophe, écrivaine, militante du féminisme international, m'intimidait. J'avais lu dans les cahiers du Griffe ces textes qui font date, en particulier le numéro 33 du printemps 86, du privé et du public. Je brûlais d'avoir avec elle une discussion sur les femmes en politique, plus généralement dans l'espace public. Je remercie Marie-Blanche Tavon de m'avoir encouragée à lui téléphoner à propos du livre que je préparais au milieu des années 90 avec Laura Pizano, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Cagliari, Paroles oubliées, les femmes et la construction de l'État-nation en France et en Italie 1789-1860. C'était avant le suffrage masculin. Françoise m'a donné rendez-vous au Grand Cluny. Là, elle a suggéré que nous parlions de nos itinéraires en politique au sang large. Elle a bloqué son bref passage dans un groupe d'orientation marxiste en Belgique avec son frère, disparu depuis longtemps et motif de grande souffrance pour elle, puis la force subversive des rencontres entre femmes au cahier du griffe. Dans mon itinéraire, disait-elle, il y a eu aussi ce groupe. Dans cet échange, nous avons transgressé les frontières entre États-nation, domaine de recherche, génération. Nous nous sommes investis objectivement et subjectivement dans une quête de vérité. Dix ans après, nous avons été invités avec Jean-Troës Duroux et Nadia Setti au grand séminaire de Diotima. C'est un séminaire annuel à l'Université de Vérôme d'une communauté philosophique féministe, de la différence sexuelle. Et là, elle a présenté sa conception de l'échange ancrée dans l'expérience féministe. En voici un extrait. Selon les anthropologues, la structure constitutive de toutes les sociétés jusqu'à ce jour, qu'elle soit doublée ou non d'une homosexualité dominante, on pense au grec, repose sur l'homosocialité, c'est-à-dire sur un report entre hommes s'échangeant les femmes et les signes et les femmes comme signes. Elle n'a pas été abolie, mais elle est désormais traversée ou excédée par une homosexualité féminine jusque-là inexistante, c'est-à-dire par un rapport d'interpellation de femme à femme où chacune crédite l'autre dans l'accord ou le désaccord. Les femmes désormais s'échangent, sinon les hommes, du moins les mots, elles s'interpellent. Cette interpellation ne se substitue pas au régime traditionnel des échanges, mais elle le court-circuit. Travailler avec Françoise Collin, Pensée avec Françoise Collin. En 1996, elle avait relu le manuscrit du livre qu'elle préparait Christiane Vauvy, Paroles oubliées, et m'avait incité à critiquer le système représentatif, la politique, la philosophie politique. L'intrication entre travailler et penser s'est complexifiée entre nous dans des pratiques de recherche s'énoyant de la démarche classique en sociologie, discipline à se transformer pour répondre aux exigences nées du féminisme. Françoise a contribué activement au séminaire interdisciplinaire international que j'ai créé à la Maison des sciences de l'homme avec le soutien de Monique de Saint-Martin, directrice d'études à l'EHS et le HESS et Maurice Emard, administrateur de la MSH. Ce séminaire a été organisé à l'origine autour de travaux italiens n'ayant pas d'équivalent en France alors que le mouvement italien, ses composantes, ses prolongements dans la pensée étaient mal connus. Habité en Italie depuis les années 80, Françoise Collin avait noué des contacts avec les femmes du Nord et du Sud, contact dont elle a fait bénéficier le séminaire dans une perspective ouverte au débat. Son texte, Féminisme contemporain et espace public, paru dans l'ouvrage collectif issu du séminaire est consacré en partie à la création des cahiers du griffe, brève histoire qu'elle a écrite à notre demande, non sans avoir beaucoup hésité. Nos liens de travail et d'amitié se sont développés de la même manière qu'avec ses interlecteurs du monde entier, individuellement et collectivement. Elle nous avait confié fugitivement, selon son habitude lorsqu'il s'agissait de questions importantes, que la disparition de la philosophie dans le monde arabe depuis plusieurs siècles l'inquiétait, tant pour l'autonomie de la pensée dans ce monde que pour celle des femmes des deux rives. Elle refusait les oppositions binaires, là et ailleurs. On retrouve cette position dans les cahiers du griffe sous la plume d'autres auteurs. Lors du colloque international de 2003, dont les actes s'intitulent Femmes entre violences et stratégies de liberté Maghreb et Europe du Sud, publié aux étudiants Boucher, elle avait accepté de présider la science consacrée à la prostitution qui s'annonçait houleuse et l'a effectivement été. Elle a favorisé la discussion au prix de quelques explosions de sa part sans perdre de vue sa propre intervention, approche politique de la prostitution, contrat social et contrat commercial. Plus généralement, ses remarques pouvaient s'accompagner d'un brin de colère, signe d'un désaccord impossible à terre. Elle répondait de plus en plus souvent par bribe à nos questions sur l'état, les rapports entre philosophie et sociologie, l'entrée en crise du social. Je ne suis pas sociologue, je ne comprends pas l'histoire. Oubliant de signaler par exemple son texte sur le gros animal dont j'ai découvert récemment l'existence. À deux ans de sa disparition, notre angoisse demeure. Nous ne lui avons-nous pas trop demandé. Sa vigilance critique nous sécurisait tout en nous libérant sans que nous en ayons conscience. Pourquoi nos échanges ont-ils été de plus en plus difficiles ? Comment affronter le vide de son absence ? Un désir de partage transparaît dans le présent colloque autour de son héritage écrit au rôle. On l'a vu aussi à partir de manifestations d'hommages antérieurs tel le numéro de la revue des femmes philosophes publié en mai 2013 et le séminaire de recherche Italo-Franco-Espagnol organisé à Venise en février 2014 par Chiara Zambodi, professeure au département de philosophie de l'Université de cette ville et intitulé « Quando è una donna a pensare in dialogo con Françoise Scola » « Quand c'est une femme qui pense ». Les invités au colloque prévu fin novembre 2012 par moi-même et Christiane Beauvais sur le thème « Femme, genre, féminisme » au pluriel en Béditerrané ont vécu comme bouleversante la disparition de Françoise qui devait y intervenir. Les nombreuses demandes exprimées dans la perspective de lui rendre hommage à cette occasion nous ont convaincus d'ouvrir le colloque à des collègues du Liban, de Tunisie, d'Italie, d'Espagne qui ont connu Françoise et entretenu avec elle des liens de travail et d'amitié jusqu'à sa mort. Les actes qui vont paraître prochainement mettent en évidence la pluralité des lectures de l'œuvre de Françoise Scola. La plupart convergent par des chemins différents en direction d'un nouvel éclairage sur le symbolique comme la dimension essentielle du féminisme et de ses postérités en particulier autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous découvrons avoir insuffisamment compris l'humilité de Françoise Colin et les risques qu'elle avait pris en s'engageant sans calcul dans la voie non tracée du féminisme, l'importance qu'elle attachait à la France et à la culture française, la réciprocité qu'elle attendait des échanges entre des singularités plutôt qu'entre des subjectivités afin d'assister davantage chacun et chacune à penser par soi-même. Sachant qu'elle n'a jamais été tentée par la linéarité, transfert de l'idéologie du progrès dans la recherche, entre parenthèses, on avancera à titre d'hypothèse qu'elle a pu choisir de s'inscrire pratiquement dans une tension génératrice, expression qu'elle affectionnait entre deux moments forts de son itinéraire, les Cahiers du Griffe, première série à Bruxelles et son expérience à Paris tellement ouverte sur le monde. Au total, entre d'une part son expérience des Cahiers du Griffe, première série à Bruxelles et sa décision d'en suspendre la publication fin 1978 parce qu'il n'était plus le lieu de la radicalité essentielle à leur existence. La question des femmes, disait-elle, est devenue une profession comme une autre associée d'une rentabilité financière électorale ou honorifique. Il ne faut pas s'en désoler, mais il faut au moins veiller à ce qu'elle ne s'arrête pas à cet enrôlement. D'autre part, ses parcours entre culture et féminisme en France et ailleurs, à partir desquels elle a eu un impact immense qui illustre bien sa conférence à l'Institut Émilie Duchâtelet où elle s'est située comme une femme en philosophie plutôt que comme une philosophe féministe avant que du public s'élève la voix d'une exilée iranienne artiste qui l'interpellait. Françoise, je vous ai suivi, vous ne pouvez pas savoir combien. Donc, se dessine un espace de réciprocité et d'intelligibilité ouvert à cette chose dont aucun n'est propriétaire, dont aucun ne possède le sens, qui se tient entre eux, le maître et l'élève, l'artiste et le spectateur, écartant toute transmission à l'identique, toute identité de la cause et de l'effet. Dans un texte où François Scolin associe psychanalyse et féminisme, la véritable révolution du XXe siècle, celle des sexes et de l'espace sexué selon ses propres termes, son écriture se laisse traverser par le vent d'une liberté à inventer. On aura reconnu son article « La liberté inhumaine ou le mariage mystique de Lacan et de Simone de Beauvoir dans les temps modernes » en août-septembre 1999. Pensée avec François Scolin est devant nous. Je remercie vivement les organisatrices du présent colloque de leur invitation à y intervenir. Je me tourne vers Florence Rochefort pour savoir combien de temps on a. Tu me dis. Pardon ? On a un petit quart d'heure. Voilà. Donc, on a un petit quart d'heure d'échange. Vous pouvez vous interloquer, vous interpeller. Tout ce que vous voulez. J'aurais voulu ajouter une chose. Bon, je n'ai pas bien connu François Scolin. Je l'ai rencontrée au séminaire de Christiane Brouvie. Elle est venue deux fois à l'Institut dans les séminaires communs que nous avons faits. C'est le poids sans doute de sa qualité d'écrivaine et de créatrice dans ses engagements et dans sa manière de concevoir le féministe. La liberté de ton, la place qu'elle faisait à l'imaginaire, à l'inventivité, à la créativité, pensant que chacune devait penser par elle-même, devait inventer son propre avenir et y compris aller jusqu'à penser l'impensable. Parce que, vous êtes-elle, si on n'essaie pas de penser l'impensable, alors on reste dans les cadres qui sont les cadres figés actuels. Il faut aller au-delà de ce qui est déjà pensé. Donc, il faut aller vers quelque chose qui est même de l'ordre de l'informulable. Et ce qui était remarquable dans ses écrits, c'est la qualité extraordinaire de son style, les mots qu'elle arrive à juxtaposer avec force pour illustrer des idées. Et ça, je pense que elle écrivait dans le rideau des sangs que, évidemment, la liberté de l'écriture ne sait pas, la fidélité de l'écriture ne sait pas à quoi il lui faut être fidèle. C'est-à-dire qu'en fait, le créateur ne peut pas travailler sur comment il doit être totalement libre constamment. Et je pense qu'elle pensait du féminisme un peu la même chose, que le féminisme doit être libre de se construire, d'évoluer, de changer. Elle disait nous avons le droit à une histoire, c'est-à-dire le droit de construire un avenir qui ne soit pas linéaire et qui puisse changer sans savoir à l'avance ce que cet avenir sera. Donc, de l'inventer au fur et à mesure un peu comme un écrivain invente une imprie, invente un dénouement pour une histoire. Je vais juste dire deux mots sur la conférence de l'Institut du Châtelet parce qu'il se trouve que je l'ai préparée avec elle. Et donc, elle était très anxieuse avec cette conférence, très inquiète, on s'est vu quand même un certain nombre de fois et pour des raisons qui ont tout à fait à voir avec ce que vous venez d'évoquer. D'abord, elle était très anxieuse d'avoir à parler d'elle, ce qu'elle a fait remarquablement bien, mais ça lui a coûté. Mais c'était très difficile pour elle, mais surtout parce qu'elle voulait, dans la parole orale, garder ce mouvement. Donc, elle était très inquiète de savoir qui il y allait y avoir dans la salle, s'il y allait y avoir du monde, pas du monde, des gens qu'elle connaissait, etc. Et puis, il y avait vraiment cette idée quand même que la caméra, ça fige quelque chose et que ce qu'elle voulait transmettre, c'était quand même quelque chose de l'ordre d'une pensée en mouvement. Et je pense qu'elle a finalement très, très bien réussi ce pari, mais pour elle, c'était un vrai pari. Il y avait quand même une dimension de risque dans le fait de parler comme ça pendant une heure et demie devant un public, mais aussi une caméra. Et simplement, je rajoute un tout petit mot de moi, ce qui m'a beaucoup frappée parce que j'ai quand même croisé à pas mal de reprises et c'est parce que c'est des choses qui ont été dites par Michel Zancarini, notamment à propos de sa curiosité insatiable. Et puis, je crois que c'est Lénie Varricas qui a parlé de son scepticisme. Et c'est vrai qu'elle avait une méthodologie pour approcher les nouvelles formes de pensée qui était tout à fait étonnante parce que c'était un vrai scepticisme méthodologique. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois une curiosité, une appétence incroyable pour les idées nouvelles et toujours une espèce quand même de défiance à l'idée que peut-être c'était peut-être pas si bien que ça et qu'il ne fallait peut-être pas se laisser fasciner comme ça et qu'il fallait vraisemblablement mettre en place tout de suite un appareillage critique. Ce qui fait qu'elle pouvait être comme ça assez vive dans les échanges qu'on a pu avoir, notamment en ce qui me concerne autour de la question de la théorie du care, auquel elle s'est quand même pas mal intéressée. Et puis aussi autour du mouvement queer où elle a fréquenté beaucoup de séminaires. Elle a fait beaucoup de rencontres pour essayer de comprendre là aussi comment ça fonctionnait. Je voulais aussi abonder dans le témoignage sur la conférence parce qu'en fait elle était très inquiète non pas tant de parler parce que j'aimerais souligner le fait qu'elle aimait tant parler et on a beaucoup parlé de l'écriture mais elle avait quelque chose de l'amour de la conversation de l'oralité de sa pensée et qu'en fait c'était pas tant peut-être d'être filmée ça, ça la dérangeait mais bon c'était la règle du jeu mais c'était surtout parce qu'on avait mis ou tu avais mis faire son histoire. Ce qui la dérangeait le plus dans cette conférence c'était l'idée du parcours. L'interroger sur la philosophie le féminisme il n'y avait pas de problème mais l'idée qu'il fallait faire un retour sur soi en parlant de soi c'est quelque chose et elle le dit dans le début de la conférence qu'il l'interrogeait beaucoup et qu'il la gênait beaucoup mais c'était juste pour rappeler l'importance je pense en travaillant avec François ce qui est le thème de la table ronde cette importance de la parole cet amour de la parole et je l'ai rarement vu suivre réellement son papier même si après elle les retravaillait beaucoup par écrit et en fait et toujours cette improvisation assez lumineuse et de jouissance de la parole et d'invention tout en parlant et ça m'a beaucoup frappée en revoyant la conférence et en écoutant en vous écoutant aujourd'hui oui allez-y bonjour j'ai l'artiste exilé qui est intervenu dans la fameuse conférence c'était moi et puis en vous écoutant j'ai l'artiste exilé mais je suis toujours perplexe parce que je lui ai dit je lui ai parlé plusieurs fois j'ai suivi ces séminaires aux beaux-arts pendant un an ou deux ans qui faisaient qui intervenaient qui invitaient les artistes les femmes artistes ou les hommes artistes sur la question des femmes par rapport de l'histoire de foulard et de que j'aurais bien aimé d'être présente là-bas moi je suis iranienne et puis le foulard est imposé et la loi et puis de retour en arrière en Iran depuis 35 ans il fait de ravages et je lui ai posé plusieurs fois la question je suis comme je suis artiste aussi je suis contre toutes les formes de dogmatisme que ce soit dans les idéologies ou théories ou autre chose mais qu'est-ce qu'on doit faire je veux dire la question avec tous les séminaires que j'ai suivi avec elle et puis toute la question de liberté pour imagination et de pratiques artistiques je suis d'accord mais il reste encore je suis toujours perplexe qu'on est offensé je ne suis pas d'accord avec vous que les femmes foulardées qui reviennent sur religion et puis qui se trouvent dans les religions qui s'enferment et puis elles font marche arrière elles ne sont pas minoritaires elles sont vraiment majoritaires elles deviennent de plus en plus majoritaires depuis 35 ans et puis nous par rapport à des questions féministes en France il y a énormément des fois que les féministes au nombre de social au nombre de laïcarde que tu disais quelque chose une expression que j'aime bien laïcité très fort on voulait on voulait accorder à ces femmes mais elles ont des théories et elles avancent et puis on n'a pas vraiment de discours en face d'eux moi je suis bien placée parce que je vois qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans mon pays il y a une retour arrière et puis il y a un mode de pensée très universitaire et très bien formulé par rapport de tout ce qui était le mouvement libération des mouvements de libérateurs et mouvements de modernité et puis qui affecte l'art aussi ça veut dire le monde de l'artiste de l'art qui était une expression libre de soi et intime est affecté pour ça et avec Françoise je lui ai posé toujours la question dans ses séminaires et puis aujourd'hui tout ce que vous dites je suis toujours perplexe je voulais dire je voulais dire sur ça je veux dire c'est la grande question pour nous dans le mouvement féministe comment comment dialoguer et puis comment comment faire avec avec les femmes qui acceptent leur infériorité qui s'enferment qui se trouvent dans les dans les maternités totales et en enfermement qui le formulent et puis qui font des thèses de doctorat et puis qui qu'elles sont là je veux dire on ne peut pas fermer les yeux on va prendre une dernière très rapidement deux dernières interventions très courtes trois très très courtes je suis un peu David Jamila mais c'est pas Jamila mais c'est pas là dessus que je voudrais dire c'est moi la comment dire les relations que j'ai eu avec Françoise Collin que j'ai connue il y a très très longtemps dans ce groupe militant mais intellectuel parce qu'on jouait tout à l'heure sur le féminisme intellectuel alors ce groupe s'appelait Dialogue de Femmes et je trouve que ce que je voudrais dire d'elle et c'est pourquoi je l'ai beaucoup admirée et je pense à la conférence aussi où c'était une femme très pudique il me semble et au bon sens du terme elle ne voulait pas parler d'elle et en revanche quand on lui parlait elle était accessible enfin pour moi c'est une grande admiration d'écrire les textes de faire ce qu'elle a fait et d'être aussi accessible à des gens comme moi comme d'autres qui discutaient avec elle et jusqu'à une de ses dernières interventions enfin je l'ai rencontrée au conseil régional pour l'IEC il y a peu je ne sais plus elle était venue en spectatrice elle ne se montrait jamais et on pouvait parler avec elle alors je crois que ce lien entre le travail c'est extrêmement important il faut le dire pour la diffusion de sa pensée absolument très vite les deux dernières interventions faites court s'il vous plaît oui non en fait c'est une réflexion puisque tout à l'heure ça m'est revenu à l'esprit et par rapport au foulard dont madame a parlé il se trouve qu'il y a eu une réunion dans une grande école à Paris avec des femmes d'origine étrangère qui s'estiment féministes et l'une d'elles était très voilée on va dire et j'étais stupéfaite parce qu'à un moment alors qu'elle avait une liberté de parole certaine et enfin en apparence et à un moment elle a dit ah mais alors ah ben non si je dis ça je vais me faire et puis on a senti un trou quoi une censure et puis finalement un peu plus tard elle a dit ah oui non tout à l'heure je voulais dire que si je dis ça je vais me faire lapider donc ça veut dire qu'elle a quand même ça dans l'esprit se faire lapider c'est à la fois dans son conscient et son inconscient associé au foulard voilà merci dernière intervention et puis je laisserai répondre moi je suis un peu ennuyée parce que c'est une question justement complètement différente sur l'entretien on sait qu'avec les parleuses Duras et Gauthier ouvre l'air de l'entretien qui devient oeuvre et je me demandais vous êtes deux autour de la table à avoir construit un entretien avec Françoise Collin et je me demandais si vous aviez le souvenir que pour elle c'était un enjeu vraiment très particulier ou pas et comment vous l'aviez construit matériellement c'est à dire avec un enregistrement en échangeant des écrits voilà comment ça s'était fait c'est très écrit je crois que Françoise Florence pourrait répondre mieux que moi mais c'était évidemment un petit peu préparé il y avait un enregistrement elle a réécrit mais tu veux ajouter quelque chose oui disons Daniel et moi par ailleurs nous connaissions bien Françoise Collin donc c'était un entretien avec quelqu'un qu'on connaissait bien donc on avait pu préparer en sachant exactement les questions qu'on voulait poser et c'était inséré dans un numéro de Clio à ce moment là le sous-tit était histoire femmes et sociétés qui était sur les intellectuels et c'était vraiment une option de faire un entretien autour de cette thématique qu'est-ce que c'était qu'une intellectuelle féministe ou une féministe intellectuelle à travers une problématique qui courait à travers les siècles donc il y avait des articles et il y a un très bel article de Nicole Leroux qui était une antiquisante magnifique sur Aspasie donc voilà c'était quand même dans une lignée et je crois qu'elle en était d'ailleurs très contente donc on l'a quand même beaucoup préparé ensuite enregistré ensuite décrypté et en revanche voilà ce qui n'est pas toujours facile mais qui est le droit de nous interviewer Françoise a beaucoup réécrit mais ensuite avec quelques allers-retours pour essayer qu'elle ne casse pas complètement la spontanéité de ce que nous avions par ailleurs décrypté et je voulais dire que l'entretien qu'a fait Carmen Boustani qui est peut-être plus là mais qui est publié dans les livres Je partirai d'un mot à la fin on a l'impression que là je ne sais pas ce qui s'est passé mais je crois que Françoise n'a pas réécrit et qu'il y a quelque chose là d'une parole plus libre mais sinon voilà elle veillait et ceci dit c'est loin d'être la seule à vouloir faire ça quand on fait des entretiens ce qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on fait quand on est anthropologue où normalement le témoin ne réécrit pas évidemment donc là c'est entre voilà interview entretien réécriture ce que je voulais dire aussi c'est qu'on l'a quand même beaucoup travaillé en amont et après et qu'elle en a été très heureuse en fait ensuite et elle a été surprise d'en avoir été si heureuse et elle nous en a très souvent fait la remarque elle nous a énormément remercié et ensuite il se trouve que Clio a été une des premières revues à passer sur revue.org en accès libre au bout de trois ans et que du coup elle avait énormément de retours elle me disait mais on ne cesse de me parler de cet entretien parce qu'il était accessible sur internet et que dès qu'elle voilà et donc ça a été quelque chose enfin en tout cas de ce que je peux témoigner qui a été très important pour elle alors que voilà elle était dans cette ambivalence d'avoir envie de témoigner et en même temps d'avoir cette pudeur de ne pas avoir envie de parler d'elle voilà oui moi je voulais ajouter parce que j'ai aussi fait une interview de Françoise pour une petite plaquette que nous avions édité à Sofia elle était venue faire une conférence on a fait une plaquette autour de sa pensée donc il y avait le texte de la conférence un texte sur les cahiers du griff quelques textes des cahiers du griff et j'avais interviewé Françoise sur une thématique bien précise parce qu'il me semblait qu'il y avait un même cheminement chez elle dans à la fois son activité philosophique son activité littéraire et son activité féministe donc je voulais savoir un peu comment elle articulait tout ça et j'espérais la filmer je suis arrivée avec une amie qui elle a jamais voulu je vais remettre la caméra c'était impossible donc c'était vraiment une femme de la parole elle ne voulait pas qu'on la filme alors l'interview a duré très longtemps je vais des questions bien précises je croyais que ça allait être bouclé en une heure et demie pas du tout ça a duré trois heures et demie je ne sais pas combien et chaque fois elle me disait ça tu ne le mets pas dans l'interview et ça tu te coupes dans l'interview donc c'était expurgé mais alors le travail après je pense que vous l'avez vécu aussi ça a été très long des échanges mails où chaque fois elle voulait absolument que ce soit juste donc c'est un vrai travail d'écriture qu'elle a fait c'est pas une interview que j'ai faite moi c'est vraiment elle qui a complètement non seulement réécrit le texte mais les questions aussi j'irai à la limite c'est un texte de Françoise vraiment un texte de Françoise j'ai juste été une petite circonstance comme ça une petite allumette est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les unes ou les autres avant qu'on clôture cette séance et cette journée je ne sais pas il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose dans la réécriture effectivement j'ai trouvé une entrevue qui a été qui a existé au Québec qu'elle a réutilisé je parlerai d'un mot je partirai d'un mot elle a un peu bougé les questions elle a coupé un peu mais elle a aussi un peu changé les questions entre la version québécoise et la version française très bien donc on peut faire des thèses sur les travaux Françoise Collin il y aurait du travail sur la jeunesse de l'entreprise merci Sous-titrage FR ?